C'est une émotion forte parce que c'est ici que se tenaient les premiers rendez-vous de presse il y a 25 ans, car c'était le premier bâtiment. Et donc c'est sur cette esplanade sur laquelle on est peu revenu par la suite. Et donc le Futuroscope, qui est une machine à remonter le temps, finalement le prouve aujourd'hui parce que ça nous rajeunit. Et ça montre qu'il est non seulement toujours en mouvement, mais en plus il regarde vers l'avenir avec une nouvelle sphère qui se prépare. La substantifique moelle du Futuroscope, la véritable âme, vient de s'envoler avec le chapeau. La sphère qui symboliquement donc est montée vers le ciel, car du point de vue anecdotique, je voudrais dire qu'Hérodote disait qu'il y avait toujours quelque chose de vrai dans une légende. Notamment, il faisait allusion à Homer et la guerre de Troyes. Et ici il y avait une légende qui était que la sphère allait rouler, et rouler des vallées en bas de la pente. Et alors on a dépensé beaucoup d'énergie pour dire « mais non, mais non, elle ne va pas rouler ». Mais en fait il y avait quand même quelque chose de vrai dans la légende, la preuve c'est que la sphère n'a pas roulé, mais c'est élevé. Donc ça confirme ce que disait Hérodote, il y a toujours une part de vrai dans une légende. Maintenant les travaux vont continuer, parce qu'il y a seulement la moitié de la sphère qui a été déposée. Donc mardi prochain on va déposer l'autre moitié de la sphère, ce qui nous permettra pour les vacances de la Toussaint de rendre la sphère, la cité du numérique au public, à nos visiteurs. Et puis en début d'année prochaine, nous allons reconstruire la sphère sur la cité du numérique, en espérant l'avoir pour l'été prochain, mais tout ça reste à définir puisque l'appel d'autres est en cours.